Hello, 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 salut, 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 coucou, 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 coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR sur le thème d'Halloween, et oui les vidéos Halloween ont commencé, je sais pas si ce sera la première quand vous verrez cette vidéo, mais en tout cas j'espère que les quelques vidéos qui il y aura vous plairont, on commence tout de suite avec une recette de m'acheter quelques petites décos, etc, je vais vous faire tout ça en vidéo, j'espère que ça vous plaire, je vous laisse avec la suite, Et c'est parti, let's go, 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 let's go. Alors tout d'abord nous aurons besoin de deux oeufs entiers, ensuite de 87 g de sucre, donc du sucre classique, 112 g de farine, un paquet de levure, 50 g de beurre, de la fleur d'oranger et un sachet de sucre vanillé. C'est parti ! Ensuite, il nous faut 112 grammes de farine. Donc c'est du beurre qui doit être mou, donc on va le passer légèrement au micro-ondes de quelques secondes. Ok, on est plus sur un beurre, un petit peu vendu, mais c'est pas grave on fera. Niveau coquille, on ne pouvait pas faire mieux là. C'est parti ! Ensuite, il faut ajouter le sucre. À savoir que je n'ai absolument jamais fait de madeleine, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Ajouter la farine. La levure remue jusqu'à ce que ce soit homogène. Tout d'abord, la farine. Et du coup, un demi-saget de levure. C'est parti ! C'est parti ! Ajouter le beurre, plus la fleur d'oranger, le sucre. Le sucre vanillé, je ne sais pas si ça n'a tient. On va mettre un demi-saget de sucre vanillé. Et ajouter un petit peu de fleur d'oranger. Normalement, il faut le faire avec un citron, mais je ne suis pas fan de citron et je n'en ai pas. Donc on va faire avec de la fleur d'oranger, puisque j'adore. Je ne sais pas du tout combien il faut doser, ça va être très mangeable peut-être. C'est parti ! Bon, du coup, maintenant, je vais ajouter du colorant. Je vais séparer en deux la pâte et ajouter le colorant remué. Et voir ce que ça donne, je vais faire un orange et un noir, je pense. J'avais zappé, mais du coup, c'est impossible de faire du noir. Par contre, on m'explique comment faire du orange et comment faire du violet. Donc, je pense que je vais faire ça. On va tester, écoutez. Ici, on va faire l'orange. Donc, je suis censée mettre dix gouttes de jaune. Trois, quatre, cinq, dix, sept, huit, neuf, dix. Donc, ici, on a les dix gouttes de jaune. Un, deux, trois. Donc, ça, c'est ce qu'ils appellent orange. Je vais rajouter un tout petit peu de rouge pour voir. Je cherche à quel moment c'est rouge, à quel moment c'est orange. C'est rose, d'accord ? On va rajouter du rouge et tant pis, on va le faire rouge, écoutez. Alors, c'est un super bleu, mais vu que ce n'est pas du bleu qu'on veut, ça va être compliqué. Donc, maintenant, il faut rajouter un petit peu de huit gouttes de rouge pour faire du violet. À la caméra, ça ressort gris. Et là, c'est quand même violet. Oh, et comme j'ai séparé en trois, ici, on va faire vert. Je me dis que ça rentre aussi dans le thème d'Halloween. Donc, pour faire du vert, il nous faut onze gouttes de jaune et une goutte de bleu. Huit, neuf. On va rester à neuf et on va voir. Une goutte de bleu. Ah oui, effectivement, on est sur quelque chose d'assez vert. Donc, ça, c'est cool. Voilà les trois couleurs. Ici, on a le vert, on a le rose qui était censé être orange, puis rouge, mais qui est du coup rose. Et le violet qui ressort un petit peu gris à la caméra. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est Halloween. Ce n'est pas fait pour être bon. C'est parti ! C'est parti ! Bon celui là vu que j'ai pas assez de pâte de chaque couleur on va les mélanger Écoutez on verra bien ce que ça donne Alors maintenant on me dit de laisser reposer la pâte pendant 15 minutes Donc je suppose qu'il faut que je la laisse comme ça reposer Et pendant ce temps bah écoutez moi je vais vers la vaisselle et on se retrouve juste après Je suis désolée pour le bruit de fond vraiment c'est du chou que sont en train de faire cuire mes parents Ça me dégoûte en plus ça pue Mais bref j'ai pas le choix de faire autrement Ensuite on va mettre au four à 180 degrés pendant 12 minutes Ok c'est parti pour démouler tout ça je sais pas du tout ce que ça va donner Ils sont bien gonflés donc on va voir C'est trop dur Ok On va terminer par celle là La sorcière Oh non Bon du coup la chauve souris qui a pris un coup Elle est lunaire Elle est lunaire Et la dernière Ok Je me suis rendu compte que ça c'était du colorant et pas du tout un crayon badissier Donc je sais pas trop ce que ça va donner Je vais laisser quand même écoutez au pire Je vais faire ces décorées en remplissant les yeux etc On va tester Elles ont l'air incroyablement bonnes C'est trop drôle Donc je vais faire passer C'est trop drôle T'est trop drôle C'est trop drôle C'est trop drôle Bonne C'est trop drôle Parc. Donc voilà tout le monde J'espère vraiment que cette petite vidéo ASMR Vous aura plu J'espère que ces madeleines Vous auront donné envie En tout cas sachez qu'elles sont très très bonnes Je les ai écoutées Je me suis régalée Donc voilà n'hésitez pas à refaire la petite recette Et à me dire si ça vous a plu C'est la première fois que j'en faisais Et je suis pas déçue J'ai essayé de décorer un petit peu J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à venir me suivre sur mes insta Et mon tiktok Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine bonne nouvelle vidéo Plein plein de bisous Bye